Pour continuer dans le thème 2 de géographie concernant les mobilités transnationales, nous allons voir dans une deuxième partie le tourisme et ses espaces. Alors tout d'abord, dans une première partie, nous allons voir le développement du tourisme international. Les mobilités touristiques internationales sont en constante augmentation depuis les années 1980. En 2014, celles-ci concernaient 1,1 milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale. Ces touristes sont surtout originaires des pays développés et de plus en plus des pays émergents. Quelles sont les principales destinations de ces touristes ? Trois pôles dominent le tourisme international. L'Europe de l'Ouest avec la France, l'Espagne et l'Italie, les Etats-Unis et la Chine. Dans le monde, les trois premières destinations touristiques sont donc la France, les Etats-Unis et l'Espagne. Il faut noter que 80% des déplacements touristiques se font dans l'espace d'origine des touristes. Par exemple, en Europe, 87% des séjours internationaux sont faits par des Européens. Alors, pourquoi un tel essor depuis les années 1980 ? Cette augmentation des mobilités touristiques s'explique par l'enrichissement des populations dans les pays du Nord et dans les pays émergents. A cela, il faut rajouter les progrès du transport aérien et notamment le développement des compagnies low cost, c'est-à-dire des compagnies aériennes qui ne coûtent pas cher. Les mobilités touristiques ont donc fortement augmenté. Mais quels sont ces effets du tourisme sur les territoires ? Tout d'abord, l'activité touristique participe à une transformation des territoires. Les littoraux accueillent des hôtels, des espaces de loisirs, des ports de plaisance qui forment ce que l'on appelle des stations balnéaires. Dans les montagnes, les paysages ont été transformés par l'aménagement de stations de ski. Les centres-villes ont été restaurées afin de mettre en valeur leur patrimoine historique. Dans les pays touristiques, les infrastructures de transport sont améliorées pour accueillir un maximum de voyageurs. Tous ces aménagements sont réalisés car le tourisme de masse a des effets positifs. En 2014, il a rapporté 1200 milliards de dollars à l'échelle du monde. Ce secteur est créateur d'emplois et concerne 1 emploi sur 11 dans le monde. Néanmoins, le tourisme peut également avoir des effets négatifs. Trop souvent, il génère une dégradation de l'environnement, liée au nombre important de personnes sur un même territoire et aux aménagements construits. Le tourisme peut également entrer en concurrence avec d'autres activités comme la pêche ou l'agriculture, par exemple, entraînant ce que l'on appelle des conflits d'acteurs. Nous avons donc vu que le tourisme était en fort développement depuis les années 1980, avec plus d'un milliard de touristes aujourd'hui. Ces voyageurs ont principalement visité trois pôles, que sont l'Europe de l'Ouest, les Etats-Unis et la Chine. Pour les accueillir, les pays doivent construire des aménagements et des infrastructures. Des effets positifs comme la création d'emplois et de richesses, mais également des effets négatifs avec trop souvent une dégradation de l'environnement liée au tourisme de masse. Des projections estiment qu'il y aura environ 1,8 milliard de touristes en 2030. Nous pouvons donc nous demander à quoi ressembleront nos vacances dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !